mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur contact pro live aujourd'hui nous sommes à un peu à l'extérieur donc nous sommes en région donc dans le centre afrique profond dans le sud afrique du sud profond là où nous sommes aujourd'hui c'est une petite ville qu'on appelle taoung taoung ce à 500 540 km et des johannesbourg donc nous sommes nous avons jugé bon de venir un peu ici voir ce qui se passe ici on vous avait demandé on vous avait dit que nous aurons temps en temps à vous à vous à vous faire découvrir l'afrique du sud mais ce n'est pas encore le moment à nous sommes en train toujours de préparer cette le programme dont nous avions dit que nous aurons à faire à partir du mois de mars avril donc c'est ça sera un truc que nous sommes en train de préparer pour vous donc nous sommes venus justement dans le cadre de préparation de cette de voir dans la faisabilité de tous alors taoung c'est où taoung excusez moi je vais enlever d'abord ça parce que nous sommes devenus un peu vieux avec nos lunettes de soleil qui nous empêche justement de de vous donner les spécifications de là où nous sommes taoung c'est 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 une petite ville une très petite ville d'un perdue dans le nord est il est dans le nord est la région du nord est de 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 l'afrique du sud le district s'appelle le docteur route segomonti et puis est mon parti gréter taoung il est la superficie de cette de cette de cette région et de 20 disons du ville de la ville dans lequel nous sommes c'est 20 km carré donc avec une population de 18 mille 20 mille personnes qui habitent ici donc c'est une petite ville pas la région de 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 la du nord est non c'est une ville une petite ville dans la grande région du nord ouest donc c'est c'est là où nous sommes vraiment les 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 choses que nous avons rencontrés ici ça ne ça ne donne pas envie d'en parler ou à comparer avec nos régions ou à nos territoires mais c'est c'est vraiment non il faut que nous ayons honte c'est nous congolais biloko tozakomona aoeza biloko moko binomoko je ne sais pas je je vais laisser donc je vais vous laisser avec une soif de découvrir taoung lorsque nous nous viendrons nous nous émettrons le tous les grands reportages de ce que nous sommes en train de faire ici comment nous sommes comment on nous a accueillis par le l'hôpital général où il ya un ami qui est un cousin qui a accepté de nous héberger pendant ces quelques jours déjà demain nous avons terminé notre mission ici déjà demain nous nous préparons pour le kepp donc au donc au kepp temps nous aurons là à partir de dimanche donc les gens qui sont là qui peuvent vouloir nous nous voir et puis parler avec nous ils sont toujours le bienveni donc c'est un peu ça quoi donc c'est là où nous sommes nous sommes donc en train de préparer tous ces sept ok je m'étais par là donc voilà aujourd'hui encore une fois de plus même plus loin avec avec l'actualité chez nous au pays nous avons beaucoup de nous avons beaucoup de choses à vous dire sur la suggestion des solutions que nous nous avions donné déjà depuis un certain temps nous avions déjà donné notre solution en disant félix doit faire quelque chose pour sauver son mandat même si les terriféreurs et les grands professeurs sont en train de s'accrocher en disant que non il a réussi il a tout fait il a bien fait il est à nous devons nous réconforter parce qu'il y a eu 100 bis des étudiants bandekoba projouanagnoso nous sommes en train de nous dire ezah 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 neti 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 parce qu'on ne comprend pas l'objectivité de cette histoire là on va se précipiter à donner les bis aux étudiants sans d'abord étudier bah étudié en roba koba no matana bis n'en in on n'a pas encore il n'y a il n'y a aucun soubassement sur cette histoire là on donne sambis tope sabango babis aïe ronde on étudie d'abord bah étudié en roba zah combien sambi soin éco 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 servir nanini vous pouvez pas donner sambis parce que vous faut donner non je crois que c'est tout projet projényonso ebongakana noun et tida faisabilité bah étudiant pour que basse basse bas bénéficient naba bisouana qu'est ce qu'il doit il doit faire bakoubanda koumata nangon nénénin bakouke nénénin est-ce que ligne à transport à babisouane za étudié bah bilo kouana nyonso il faut que zala et zala et zala étudié et puis on peut lancer cette histoire là et on amène on embarque le président de la république dans une histoire où il n'y a absolument rien et loko mo kwezate loko mo kwezali na 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 soubassemate c'est ça justement le problème il n'y a aucun donc loko oyo étudié à banane keske moutouakotana bisouana c'est quel étudiant comment identifier ses étudiants la koumba kouké nena koussen nénin et tout ça c'est une étude qui doivent être fait nous avons vu que nos nos universités à kinshasa et à pléthore abbatoubam souba baba koumbo zalak até donc il ya il ya tout tout un problème il sait ça qu'il fallait commencer par faire tozana nous n'avons pas probablement et à coidentifier ma étudiant on n'oublie bisous est ce que babi suana vous pensez vraiment que c'est la tambou la moko vous devriez étudier pourquoi les autres projets ont échoué babi ça va étudier un chouak aponanine pour qui enfin bon lancer babi su moussous parce qu'il faut donner de bis parce que tout ça parce que vous on se précipite sur un mandat ou yo manda ou yo toebite soki eko eko simba ou bien de yini dae reza de la mandat mogo perdi c'est comme ça que tous ces projets là et zokende kaka ebandi et se voit à l'échec donc bakomi babandi nango sôemi et puis ivo et souky c'est ça le problème effectivement tozako réfléchir liboso yako nanné te et c'est comme ça dans tous les projets nous nous lançons même les élections kasakou se lance naba élections on ne sait même pas tozolo bakaka non on va faire le recensement On va faire ceci. Ça doit être bien étudié. Bon, alors, si je fais la mission d'aujourd'hui, pour nous abdéterons tout sur les 145 territoires, c'est à cause justement de la première réunion que le président de la République a tenue. À Salakiré, nous avons le ministre de l'Obi Keno, projet OEKOSALA piloté par le gouvernement Sama. Donc, maintenant, le grand problème que nous nous posons ici, avec le problème qui existe déjà au sein même du gouvernement, mais on n'a qu'à ce gouvernement. Tu es à cause de la direction, tu es à cause de l'autre. Cette histoire n'a jamais été programmée au niveau de notre côté du Parlement. Le Parlement, il y a eu un peu de l'économie. Mote, Sama, lorsqu'il présentait son programme, il n'a jamais parlé d'un progrès de 145 territoires. Il y a un développement de 145 territoires. Il a élucidé une affaire de 300 points au Bakou Banda Kousala. Mais il n'a jamais dit aucun de ces histoires-là. Il y a 145 territoires. Ça n'a jamais évoqué. Je ne sais pas si quelqu'un peut me rappeler où est-ce que Sama avait dit ou bien avait suggéré un programme de 145 territoires dans son projet il y a tant qu'il nommait un premier ministre. Donc, le gouvernement va entrer encore dans une autre phase où il va préparer, où il va mérir. Je vais vous rappeler que nous, nous avions parlé de cette histoire ici au début du mandat du président de la République. On lui avait dit que le développement, c'est le développement, c'est l'intérieur du pays. C'est à l'intérieur que doit commencer le développement de notre pays. Et puis, le développement, ce n'est pas les infrastructures seulement. Les infrastructures, c'est un programme que nous avons appuyé, donc matérialisé, après avoir réussi à réorganiser d'abord la base, cette base, afin que la base puisse être préparée à travailler ensemble. Tout le monde, tout le monde, le projet Oïko Zala entrepris à partir de Kinshasa, il faudrait, pour être exécuté, soit exécuté par la base elle-même. Il faudrait que la base apprenne à se prendre en charge. C'est là où nous nous sommes dit qu'il fallait commencer. Il y a un programme de 145 territoires, remettons à cause, c'est-à-dire l'administration d'aujourd'hui, comme il y a un programme de 145 territoires, analysons d'abord le fait. Qu'est-ce qui se passe ? Où est le problème ? Tout le monde s'est passé à chaque territoire, il y a un territoire où il y a un territoire où il y a un territoire. Il y a un territoire où il y a un territoire où il y a un territoire. Il faut préparer un territoire où il y a un territoire où il y a un territoire. Comme ça, il va se donner au moins deux ans, au moins trois ans pour préparer les changements effectifs. Babilo Konabiso. Changement effectif, il va remettre le pays sur le rail du développement, c'est-à-dire rétablir l'autorité de l'État. Rétablir l'autorité de l'État, ce n'est pas... C'est tout ça. Il ne faut pas que le président de la République, Azalaka, toujours 1 400 conseillers, chaque fois qu'il y a un projet, il ne faut pas que le président de la République, ça n'a pas de sens. Il faut se poser la question, d'où vient la pratique ? Toutes ces pratiques devront être analysées pour conclure finalement que non. Mboka Yango lui-même a dit que Mboka Koufa, c'est-à-dire quoi ? L'autorité de l'État n'existe pas, l'État congolais n'existe pas, c'est ça que cela veut dire. Alors nous, nous sommes dit ceci, tout ça n'a pas besoin de rétablir l'autorité à l'État. Il faut rétablir l'autorité à l'État et nous allons le faire comment ? Et j'avais suggéré, après que le président de la République, ce n'est pas ce qu'il n'a pas besoin de rétablir l'autorité à l'État, ce n'est pas ce qu'il n'a pas besoin de rétablir l'État. Il faut rétablir l'autorité à l'État, avec le paradigme actuel. Il faut d'abord rétablir cette autorité de l'État, il faut d'abord rétablir cette autorité de l'État, avant tout le lancement de quoi que ce soit. Réunion où nous avons la président de la République, je n'ai pas entendu parler, je n'ai pas entendu parler de la convocation de l'État 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 de l'État. C'est parce qu'à ce moment-là, le peuple à la base va se dire, ok, bandé, Tout ce territoire devraなら élucider notre problème. Mais aussi, après cette séance de la presse, nous avons le territoire, nous avons l'État de l'État de l'État de l'État de l'État. Les peuples à la base devraient réfléchir sur, justement, la Constitution. nous devons entrer dans une autre république il est grand temps à ce que nous puissions rentrer dans une nouvelle république où corruption ou du moins corruption en tout cas il faut diminuer au moins atteint 95% parce que c'est possible où nous nous cesserons de déifier les hommes où le président fondateur cesserera d'être le président Dieu tout puissant où nous cesserons de déifier les hommes nous devons reconstruire le pays sur la base des institutions du pays l'institution des photos nous ne devons pas reconstruire notre pays dans la même optique c'est lui le président c'est lui qui doit tout faire nous devons absolument chercher à comprendre comment ça se passe comment est-ce que nous allons diriger un nouveau Congo il y a une conférence il y a une conférence il y a une état de lié à la province la première des choses pour conclure cette émission la première des choses c'est que nous avons fait et réfléchir sur la situation économique du territoire les possibilités économiques du territoire ils vont se rendre compte de ce qu'ils ont leurs possibilités ils vont se rendre compte de ce qu'ils ont doivent initier ce qu'on appelle l'identification de la population je vous dis ici je suis à Taong ici la population a plus de 20 000 c'est une petite ville c'est une petite ville il y a un projet à peu près 20 000 personnes ils sont identifiables donc l'état il y a une ville il y a combien de personnes il y a une ville quels sont les services qu'il doit faire et ils sont en train de monter donc l'autorité de la ville qui nous avons rencontré nous a signifié que la population est en train d'augmenter et ils espèrent que même vers 2025 ils pourront facilement atteindre dans les 50 000 c'est pour cela il y a besoin 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 il y a des médecins il y a des médecins les médecins les congolais et aussi toutes les nationalités donc ils sont toujours les bienvenus ici dans cette ville donc l'identification de la population devrait être il faut C'est pour cela que nous nous sommes dit que les deux axes sont là. Je vais le citer. D'abord, la situation économique s'imprégnait de leur État. Ils doivent comptabiliser. Quelles sont leurs possibilités pour leur puissance économique dans les territoires ? Ils savent combien d'industries. Et c'est ainsi que je dis que ça va passer par le deuxième axe d'identification à la population. Et le troisième axe, ça sera maintenant le projet de développement qui devra être mis en place dans le Bango Moko. Tout ça va réfléchir comment obtenir la maison communale. Parce que dans tous les 145 territoires, rares sont des territoires qui ont des bâtiments. A partir de ça, dans les 145 territoires, qui vont faire des choses ? Ils ont des bâtiments. Ils ont des bâtiments qui ont des bâtiments. Ils ont des bâtiments. Remettez les Congolais au travail. Vous leur dites qu'il y a un million, vous vous débrouillez pour construire avec les difficultés que vous avez. Ce n'est pas Kinshasa qui viendra résoudre des problèmes chez vous. Non ! Il faut que vous soyez en mesure de résoudre. Ce qui est en train de chercher des solutions. Il faut que les Congolais ne devraient pas des solutions. Ils disent que le président de la République a des solutions. Il faut que les Congolais puissent commencer à travailler. C'est là le 3 axes que nous nous sommes dit. Si vous avez un problème, un problème, un problème, un problème, un problème, un identifiant, il faut qu'il s'identifie et qu'il n'y a pas de problème. Quel est le plan de développement ? Si vous avez un modèle de gestion, l'administration n'a pas de fonctionnement. Cette administration, qui viendra maintenant se greffer ? Dans la carte d'administration d'ensemble de la République démocratique du Congo. Dans tous les 145 territoires. C'est là maintenant où nous aurons le vrai database. Il faut que les 145 territoires puissent s'approprier de l'air destiné. Donc, si ceci n'a pas été fait, et que le président de la République, il y a le gouvernement, il y a le Kani Sakeno, en faisant un truc là, qu'ils vont créer encore, en Missala, en Congo, en Kinois, en Tindamakakouna, en 145 territoires, là, nous allons encore tomber dans le même et tomber dans le même en Chilé, en Chilé, en 100 jours. Alors, il faudrait que dans le matin, où est-il qu'il y a l'élection, moi, je crois que il faut sauver Félix et Angouana. En disant au peuple congolais, moi, je mets cette histoire ici pour vous remettre au travail. Ce n'est pas moi qui ferai quelque chose. Ce n'est pas moi qui ferai ce que j'ai fait, c'est qu'il ne fasse pas des choses dans la précipitation. C'est là où je vais m'arrêter aujourd'hui, en espérant vraiment que vous allez aimer et que vous allez continuer à vous abonner sur cette chaîne. Continuez, n'estoppez pas, ou bien ceux qui nous regardent pour la première fois, si c'est la première fois que vous êtes là, donnez-nous un j'aime si vous avez aimé, et puis mes remerciements encore une fois de plus à Dr Paloukou qui nous a qui nous a accueillis ici à Taung pour le petit séjour que nous avons ici de 3-4 jours. Nous quittons déjà demain. En tout cas, vraiment, Dr, merci beaucoup. C'est vraiment, ça a été vraiment un plaisir de venir passer encore du temps ensemble avec vous. et maman. Maman Alfa, merci beaucoup. En tout cas, je t'ai bien servi. Et puis, Mbokao, ils ont à moi, m'ouloongé, un peu chômage, vraiment, ça va. J'ai aimé mon séjour ici à Taung. Merci beaucoup. On se revoit très prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage ST' 501